Et c'est l'heure à 9h48 du journal des médias de Julien Pichnet. Avec les audiences pour commencer, comment s'est comportée alors la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ? Est-ce que ça a bien marché ? Oui, plutôt très bien avec un score de 10 millions 100 000 téléspectateurs. C'est moins évidemment que le 26 juillet, mais ça reste l'un des meilleurs résultats de l'année pour France. Oui, c'est énorme. 52,3% précisément du public étaient devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques hier. En face, les autres chaînes ramassent les miettes. Le film Camping 2 a fait ce qu'il a pu sur TF1 avec 2 millions de téléspectateurs, 10% du public. Bonne résistance également du Voyageur sur France 3. Mais toutes les autres chaînes, tous les autres programmes étaient hier soir sous le milieu. Europe 1, le journal des médias. Et c'est vrai qu'hier, on en a encore pris plein les yeux avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Quels ont été les temps forts de la soirée, Julien ? Sur une place de la Concorde méconnaissable et transformée en immense scène de théâtre, Thomas Joly et ses équipes ont prolongé l'esprit de fête des Jeux Paralympiques tout en soulignant le paradoxe d'une société qui, je cite les organisateurs, se veut inclusive mais qui reste emplie de préjugés envers les personnes en situation de handicap. C'était une cérémonie émouvante, puissante et riche en symboles selon le Parisien aujourd'hui en France, selon qui également les corps ont été sublimés lors des chorégraphies. En parmi les moments forts de cette cérémonie, la présence de l'artiste Christine Anderquine. Chris qui avait hurlé sa déception de ne pas avoir été convié pour la cérémonie du 26 juillet. Ils ont vendu leur âme à l'argent, avait écrit Chris sur Twitter à l'époque. Eh bien Chris a eu l'occasion de se rattraper hier soir avec une version électro de « Non, je ne regrette rien ». Bon, ça a été l'un des passages les plus commentés sur les réseaux sociaux et dans la presse. Certains téléspectateurs se sont questionnés, se sont demandés si les ingénieurs du son étaient à l'apéro. À ce moment-là, il fallait deviner qu'elle reprenait Piaf car on l'entendait mal à noter le Figaro. Pour l'émotion, on repassera, a poursuivi le journal. En fait, je pense qu'il y avait un problème. Je me suis interrogé toute la soirée sur ça, mais je pense que c'est parce que le son repissait, comme on dit dans le jargon, dans les micros des commentateurs. Parce que dès que leur micro était fermé, ça allait mieux. Mais quand leur micro était ouvert pour qu'ils puissent commenter la cérémonie, il y avait une forme d'écon qui était assez insupportable. C'est vrai que le son n'était vraiment pas terrible. Un moment, en revanche, qui a fait l'unanimité, ça c'était formidable, c'est la prestation de Lucky Love. Un chanteur né sans bras gauche et au faux air de Freddie Mercury. C'est vrai qu'il y a peut-être peu de gens qu'il connaissait avant hier soir. Il a marqué les esprits de Lucky Love avec ce morceau. Cette soirée qui s'est bien évidemment terminée par l'allumage de la vasque, maintenant place aux compétitions jusqu'au 8 septembre. France Télévisions bouscule évidemment toute sa grille pour se remettre à l'heure des Jeux. Entre France 2 et France 3, la couverture sera complète entre 9h30 du matin et 23h30, heure à laquelle Léa Salamé et Laurent Luya reprendront du service avec leur émission. Quel jeu sur France 2 ? Vous avez regardé Pascal Delatour du Pin ? J'ai regardé les cinq tableaux. Super, moi je trouve que la France a brillé avec ses Jeux Olympiques. Franchement, la France a brillé, ça fait du bien. Voilà, on va voir ce qui va se passer en 2028 à Los Angeles les gars. Attention, gros, attention. C'est un retour maintenant. Et allez, on continue ce journal des médias et depuis quelques temps, on souligne ici un retour en force des vieux jeux sur les chaînes de télévision, des vieux formats et bientôt, ce sera au tour de celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? C'est le générique de La Roue de la Fortune, un des jeux mythiques de TF1. Oui, ça c'est le premier. C'était juste après Côte-Ouest. Exactement. Télé 7 jours de 87 encore en tête, Anissa, effectivement. C'est en 1987 que ce jeu est arrivé et ça, c'était le générique de l'époque. Ce jeu a ensuite disparu, il a changé de présentateur, il a redisparu, il a rechangé d'incarnant, il a changé de chaîne, rechangé de chaîne. Il est revenu avant de redisparaître et il pourrait re-re-re-re-re-re-revenir aujourd'hui. Nous sommes en mesure de confirmer la commande de 40 numéros par la chaîne M6 pour une diffusion en accès. Bon, on va voir comment la chaîne s'organise avec le juste prix qui occupe pour l'instant cette même case. Il sera sûrement une alternance entre les deux. D'après nos informations, la chaîne n'a pas encore choisi l'animateur, donc avis aux amateurs. On ne sait pas encore qui succédera à Michel Robbe, Alexandre Debanne, Olivier Chiavodeau, Christophe Dechavane ou Benjamin Castaldi et Christian Morin aussi qui a présenté. Moi, j'aimerais tourner les lettres. Moi, j'aimerais beaucoup tourner les lettres. Vous savez, ça me plairait. Ah oui, c'était Annie Pujol qui faisait ça. Après Victoria Silussès, mais moi j'aimerais tourner. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire un système de retournement automatique. Non, mais si on pouvait faire ça de manière... C'est un rôle gruel, Anissa, ce serait dommage de trouver un rôle un peu plus valorisant. Pour les femmes, éventuellement. En tout cas, la roue de la fortune s'ajoute à la liste des jeux qui ont été récemment exhumés, citons aussi le juste prix, donc on en parlait. Le maillon faible bientôt sur M6, le big deal prévu pour 2025. Que le meilleur gagne, c'est pour le 11 septembre, toujours sur la 6. Il y a qui veut gagner des millions aussi, qui reviendra pour un numéro exceptionnel, l'anniversaire. Donc ça fait beaucoup, la liste est énorme, mais c'est peut-être pas fini. Et puis on reste sur M6 avec la nouvelle saison de Pékin Express qui commence le 14 septembre. Mais alors attention, le programme change de case. Oui, on connaît désormais tous les détails de cette 19ème saison, ça commencera le 14 septembre, à 21h10. 14 septembre, c'est un quel jour ? Mercredi. Non. Samedi. Waouh ! Lundi. Exactement, c'est un samedi. Depuis deux ans, Pékin Express était diffusé le jeudi, là cette fois-ci ce sera le samedi. Pourquoi ? Parce qu'il était difficile peut-être pour la chaîne de faire autrement. La preuve, si Pékin Express était resté le jeudi, ça aurait été en face de carton TF1 HPI. Alors niveau audience, pas évident. Le lundi peut-être ? Oui, mais non, parce que c'est la place de l'amour et d'Andrepré, donc on ne peut pas l'apprendre. Le mardi alors peut-être ? Eh bien non encore, parce qu'il n'y a Koh Lanta en face, ça fait deux jeux d'aventure face à face, c'est pas possible. Eh bien le vendredi ? Bah non, le vendredi c'est pour les traîtres. Le mercredi alors ? Bah non plus, parce qu'il y a le Golden Bachelor qui arrive bientôt avec Stéphane Rottenberg. Ah oui, il ne restait que le samedi. Bah il ne restait que le samedi. Donc je précise que cette nouvelle saison de Pékin Express est intitulée l'épopée des Marajas. La production a prévu un casting All-Star avec 7 binômes emblématiques dont Hoang et Quinn, le frère et la sœur qui passaient leur temps à se chamailler lors de la saison 5. Je sais que t'as peur, mais je te dis, il n'y a rien... J'ai pas peur ! Bah t'as pas peur, pourquoi t'arrives pas ? Mais j'arrive pas, il est trop grand le vélo, putain ! Des rapports normaux entre... Dire ni ça, c'est incroyable ! La 19ème saison de Pékin Express, ça commence donc le samedi 14 septembre à 21h10. Et puis on termine avec cette info, l'audience de Stéphane Platza est reportée au 9 janvier prochain. L'animateur d'M6 n'a pas pu se présenter hier après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Selon ses avocats, Stéphane Platza souffre de fragilité psychologique qui pourrait être hospitalisé. Le tribunal a demandé une contre-expertise psychiatrique pour évaluer son état de santé. Hier soir sur BFMTV, son avocate Hélène Plumet a dénoncé un acharnement médiatique. Il est fragile, sinon il aurait été là aujourd'hui. C'est évident que ça fait un an quand même que ça dure et que lui, il a l'impact direct de la médiatisation. Il aurait pu être traité comme injusticiable, comme tout le monde, sans être... J'étais en pâture dans les médias et toujours en rappelant qu'il était accusé de violences conjugales, qu'il a évidemment toujours nié. Hélène Plumet au sujet de Stéphane Platza, dont le procès pour violences conjugales a été reporté donc à janvier 2025, Thomas. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média Inscription Gratuites sur Europe1.fr.